Bonjour mes chers amis, vous connaissez ma joie de me retrouver encore devant vous par la grâce de Dieu pour aborder un nouveau numéro sur cette chaîne, toujours relative à la sémence du serpent. Et cette fois-ci, nous allons parler de deux arbres du jardin d'Éden. Les deux arbres du jardin d'Éden, les arbres particuliers, donc l'arbre, les deux arbres qui étaient plantés au milieu du jardin, comme on l'a vu dans le numéro précédent, et qui avaient reçu l'interdiction formelle de la part de Dieu de ne pas consommer celui de la connaissance du bien et du mal. J'aimerais que nous puissions parler sur la nature de ces deux arbres et voir aussi à qui appartenaient ces arbres et ce qu'il en était réellement de ces arbres, et en interrogeant bien effectivement William Branham pour qu'il nous dise sa conception des deux arbres. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. Lorsqu'on commence, on lit dans Genèse chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 9, ce qui suit. « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il émis l'homme qui l'avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » La première des choses que nous constatons ici, c'est que les arbres ont poussé du sol. Donc la Bible dit que l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, bons à manger, agréable à l'avoir, agréable à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc les arbres sont effectivement littérales selon le texte, parce qu'ils viennent de pousser du sol. Ce sont des arbres littérales. Dans Genèse chapitre 2, le verset 15, ainsi que jusqu'au verset 18, nous prenons aussi le verset 21 et 22 inclus, la Bible dit Donc vous constatez avec moi que « Les arbres ont poussé, ont émergé du sol. L'homme est placé dans le jardin d'Éden où se trouvaient les arbres. L'homme reçoit l'interdiction de ne pas consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La femme n'était pas encore là. » C'est au verset 18, parce que l'interdiction lui a été faite au verset 17. Et c'est au verset 18 que Dieu constate et dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui-même. » Donc, les arbres ont existé. La femme n'était pas encore là. Elle n'était pas encore formée. Nous sommes ici dans Genèse chapitre 2 et la précision est faite. Au verset 21 jusqu'au verset 22, nous lisons « Alors, l'éternel Dieu fit tomber un profin sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. » Donc, la Bible nous montre ici, effectivement, la distinction entre les deux arbres et les couples Adam et Ève. Donc, les deux arbres sont des arbres littéraux qui ont poussé du sol. Et ici, nous voyons le couple Adam et Ève qui est totalement distinct des deux arbres. Nous sommes tout à fait d'accord ensemble. Parce que jusqu'ici, le problème ne se pose pas. Les arbres ont poussé du sol. Adam a été formé de la poussière de la terre. Et on lui a soufflé de vie. Il devait un être vivant. Ensuite, Adam nomme tous les animaux. Il ne trouve pas d'être semblable à lui-même. Et, effectivement, Dieu décide qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu lui fit une aide semblable à lui-même. Donc, les deux arbres existent distinctement d'Adam et Ève. Il faut qu'on soit entièrement d'accord ensemble avec vous. Parce que ce sont des choses très sérieuses. Il faudra qu'on les aborde avec tout le sérieux possible. Et nous disons que l'arbre de vie était au milieu du jardin, y compris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, les deux arbres sont localisés. Ils sont au milieu du jardin. Donc, en d'autres termes, ils sont fixes au milieu du jardin. Le jardin dans lequel l'homme est placé plus tard. C'est le même jardin. Donc, ici, il n'y a pas d'amalgame. On est d'accord. Maintenant, lisons ce que dit William Branham à propos. Là, nous avons lu ce que dit la Bible. La Bible ne souffre de rien. Les Écritures ne souffrent de rien. Mais lisons maintenant ce que dit William Branham sur cette question. Le Dieu de cet âge mauvais, prêchait le 10 août 1965, paragraphe 142. Nous lisons. Remarquez, les enfants de l'obéissance et ceux de la désobéissance n'ont rien en commun. Ceux de la désobéissance adorent leur Dieu. Oh, ils disent. Nous croyons la Bible. Oui, c'est un arbre mixte. Vous voyez, il y ajoute le monde et la connaissance. L'arbre de Satan mixte. Vous voyez, elle a pris de l'arbre de Satan, celui du bien et du mal. Oh, nous croyons la parole. Bien sûr, mais pas toute la parole. Ève aussi, elle croyait la parole. Mais elle a laissé Satan, avec son arbre, pervertir cela un peu. Voilà, c'est ça. Quiconque ajoutera une seule parole ou en retranchira une seule parole, il est encore le même hier, aujourd'hui éternellement. Remarquez, très bien. Fin de citation. On vient ici de lire William Branham. Et déjà, dans l'entrée de jeu, William Branham attribue à Satan la propriété de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'appelle l'arbre de Satan. Il dit que c'est un arbre mixte. Et il nous dit que elle, parlons de Ève, elle a pris de l'arbre de Satan, celui du bien et du mal. Donc, Ève aurait pris de l'arbre de Satan, celui du bien et du mal. Donc déjà ici, selon la déclaration de William Branham, l'arbre appartient à Satan. Donc, l'arbre n'est pas Satan, mais c'est une propriété de Satan. Et secondo, l'arbre est distinct de la femme, puisque la femme a pris de l'arbre de Satan. C'est lui qui le dit, nous sommes là en 1965, les sceaux sont ouverts. En d'autres termes, la révélation était claire, puisque le sceau avait apporté la révélation sur le mariage et divorce et sur l'assainement du serpent, selon lui. Alors, continuons à lire dans le COD, Conduit, Ordre, Doctrine, page 193, question numéro 57. Écoutons la question qu'on lui pose. Est-ce que Caïen était un rejetant du serpent? C'en est une bonne. Si oui, pourquoi Ève n'a-t-elle pas conçu jusqu'à ce qu'Adam la connaisse? La question suivante est du même sujet. Nous venons là de lire William Branham. On lui pose une question claire. J'aime ça. La question est laquelle? Est-ce que Caïen était un rejetant du serpent? En d'autres termes, est-ce que Caïen était une sémence biologique du serpent? Est-ce que Caïen était un fils du serpent? C'est la question qui lui est posée. Maintenant, la personne pose la question, réplique encore. Il dit, si oui, c'est-à-dire si tu affirmes que Caïen était le rejetant du serpent, pourquoi Ève n'a-t-elle pas conçu jusqu'à ce qu'Adam la connaisse? Pourquoi la Bible ne parle pas de la conception d'Ève avant qu'Adam ne puisse la connaître? Voilà une bonne question qui est posée à William Branham. Branham ne s'arrête pas. Il continue. Parce que là, nous avons lu la question 57. Il continue. Et il lit la question 58. Il dit, Écoutons maintenant la réponse. Branham commence à répondre à partir du paragraphe 178. Il dit, Très bien, frères, sœurs, qui que vous soyez, allons dans la Genèse et découvrons quelque chose là. Allons dans Genèse 3, 8. Si vous voulez, très bien, et écoutez bien maintenant. Paragraphe 179 Maintenant, j'y rappellerai l'histoire. Tout était pur et saint, et il n'y avait ni péché, ni souillure. Maintenant, je prendrai la première question d'abord. L'arbre dans la vie. Le milieu du jardin, au milieu de l'arbre. L'arbre était la femme. Maintenant, je vous l'éprouverai par les écritures. Si vous voulez patienter quelques minutes. Mettons d'abord une pause avant de continuer la lecture. Nous sommes ici en train de lire William Branham. Il dit qu'il répond à la première question. La première question, c'était celle qu'on lui a posée, celle de savoir si Caïn était le rejetant du serpent. Si la réponse est oui, pourquoi Ève n'a-t-elle pas conçu avant qu'Adam ne puisse la connaître? C'était une bonne question. Mais la réponse que Branham me donne ici, regardez comment il embrouille complètement le scénario. Il dit, maintenant je prendrai la première question d'abord. L'arbre dans la vie. Trois points. L'arbre dans la vie. Trois points. Il ajoute, le milieu du jardin, au milieu de l'arbre, l'arbre était la femme. Où est-ce qu'on va déjà? Où est-ce qu'on va déjà? L'arbre dans la vie, au milieu du jardin, au milieu de l'arbre, l'arbre était la femme. Continuons à le lire parce qu'on ne voudra pas lui prêter des mots. 182, il ajoute. Paragave 182, il ajoute. Adam l'a connue et elle conçue et enfanta Abel. Ce n'est pas moi. J'ai affiché la citation. Branham affirme et dit Adam l'a connue et elle a conçue et enfanta Abel. Alors que, Genèse chapitre 4, le verset premier est clair. Adam connut Ève, sa femme, elle conçue et en enfanta Caïen. Mais laissez-moi vous dire, je peux lancer le défi à quiconque. Branham, dont la prédication sur bande magnétique, n'a jamais voulu lire ces versets. Même quand il va faire un effort de les lire quelque part, il s'arrangera à ne pas terminer parce que c'est un verset qui scandalise sa conception. Lire ce verset qui dit Adam connut Ève, sa femme, elle conçue et elle enfanta Caïen. Branham n'aime pas lire ces versets. Donc, même quand il les cite, on les lira ensemble avec vous. Vous vous rendez compte que lorsqu'il les cite, il s'arrange à ne pas le terminer parce que ça les dérange. Il n'est pas d'accord avec ces versets. Ce n'est que ces versets qui le met déjà hors jeu. Parce que la Bible, quand vous vous opposez, rien que dans le livre de la Genèse, si vous avez manqué la sémence, la Genèse qui est la sémence, vous manquerez aussi l'Apocalypse et tout le reste. Donc, ici, on continue avec le paragraphe 183. Donc, dans 182, Branham dit Adam l'a connu et elle conçue et elle enfanta et enfanta Abel. 183, il ajoute. Mais, je vais vous poser une question d'un point de vue naturel. Maintenant, pour vous prouver qu'elle était l'arbre. Chaque femme est un arbre fruitier. Combien savent cela? N'êtes-vous pas le fruit de votre mère? Certainement, vous l'êtes. Et au milieu du fruit ou au milieu de l'arbre, était le fruit qu'elle ne devrait pas toucher. Mettons une pause là. Au milieu du fruit ou au milieu de l'arbre, était le fruit qu'elle ne devait pas toucher. Donc, déjà ici, William Branham est en train de nous emmener à voir que l'arbre interdit à la consommation, et l'arbre à la consommation interdite, était la femme. Et que le milieu de la femme se trouve le fruit qu'elle ne devait pas toucher. En d'autres termes, elle ne devait pas toucher à son sexe. C'est que pourtant, la Bible ne dit pas. Est-ce que vous voyez? Vous voyez où est-ce qu'il nous emmène? Vous voyez où est-ce qu'il nous emmène? Alors que nous avons lu très haut, on a lu les Écritures ne souffraient absolument de rien. Nous avons lu ensemble avec vous, au début, que les deux arbres existaient distinctement d'Adam et Ève. Donc, le couple Adam et Ève, le couple humain était là, et les deux arbres étaient là, placés au milieu du jardin. Donc, ils étaient, c'est des créatures immobiles qui ont poussé à partir du sol. Maintenant, ici, William Branham s'arrange à identifier la femme à l'arbre interdit. Alors que cet arbre a poussé, et la consommation était même interdite, afin même que la femme ne soit créée à côté de l'homme, formée à côté de l'homme plutôt. Alors, le paragraphe 185, continuons à le lire. « Si un homme mange de la femme, et regardez, à travers la naissance par la femme, nous mourrons tous, parce que nous sommes soumis à la mort, n'est-ce pas, par la naissance de la femme. Par la naissance de l'homme, nous vivons toujours. La femme est l'arbre de la mort, et l'homme est l'arbre de vie, car la femme ne porte pas la vie en elle-même. C'est tout à fait juste. Le germe de vie vient de l'homme, c'est juste. Ce germe va dans la femme, et la femme n'est qu'un incubateur, n'est rien qu'un incubateur, et le bébé n'est pas connecté seulement par, n'est pas connecté seulement par le cordon umbilical. Pas une parcelle du sang de la mère n'est dans le bébé. Il est né dans son sang, mais il n'y a pas une parcelle du sang de la mère. Dans le bébé, allez voir, ou lisez les livres de médecine, ou demandez à votre docteur, vous verrez, il n'en est pas, non monsieur, il n'y en a pas une seule parcelle. Elle est simplement l'œuf, c'est tout. Et la vie vient de l'homme. Fin de citation. Une longue citation. Qu'est-ce que Branham nous dégage dans cette citation? Il nous dit, si un homme mange de la femme, manger de la femme, selon Branham ici, puisque l'arbre interdit, deviendrait la femme. Donc si un homme mange de la femme, et il descend plus bas, il nous dit, la femme est l'arbre de la mort, et l'homme est l'arbre de vie. Donc déjà, sur l'identité des deux arbres, William Branham est complètement dans le décor. Il nous dit des choses, au fait qu'il est le seul à assumer, qui n'ont rien à voir avec la Bible. Donc l'enseignement, ce qu'il est en train de dire présentement là, n'a absolument rien à voir avec la Bible. Non seulement que ça n'a rien à voir avec la Bible, mais c'est une insulte à ce qui est écrit dans la Bible. La Bible qui tenait toujours sous son aile, sous son bras, juste pour faire parade. Mais alors qu'il ne croyait pas ce qui était écrit. Alors, il descend plus bas. Il nous dit, la vie vient de l'homme. Alors, ces citations, comme on vient de les dire, sont une violation fragante des écritures, pour ceux qui ont les yeux pour voir. C'est une violation fragante. Même à les lire, rien qu'à les lire, je crois que vous avez la bouche ouverte. Vous vous êtes même surpris de lire cela à venir de William Bonham. Parce que c'est des citations que les prédicateurs ne voudront pas, ne vous lisent pas du haut de la chaire. Parce qu'ils sont conscients que cela est rempli de confusion. C'est une gamme de confusion, à tel point que, si on les lit, ce serait compliqué. Donc, ils sont obligés de vous faire des déclarations, prendre un peu certaines citations qu'ils peuvent arranger, même quand ils peuvent lire ici, ils peuvent la citer, et puis lire une partie, n'est pas lire toute la citation. Mais ici, nous avons pour devoir de vous dire ce que dit William Bonham, confronter ses enseignements avec ses enseignements, confronter ses enseignements avec la Bible, et vous montrer effectivement dans quoi vous êtes présentement. Alors, quand on regarde ici, le paragraphe 179 parle du milieu de l'arbre. Bonham nous parle du milieu de l'arbre, ce que la Bible ne dit pas. Il termine le paragraphe en disant que la femme était cet arbre, ce qui est contraire à ce que la Bible dit. La Bible n'a pas parlé du milieu de l'arbre. La Bible parle du milieu du jardin. Donc, c'est le jardin qui avait un milieu. Mais l'arbre, lui, n'avait pas de milieu. Et l'arbre était distinct de la femme. Mais William Bonham s'arrange à faire de la femme l'arbre de Satan. parce que son problème, comme on le découvrira plus tard, c'est la doctrine des Ku Klux Klan. Parce que dans les Ku Klux Klan, cet enseignement, dans cette secte de cette organisation des Ku Klux Klan, l'assainement du serpent est l'air doctrine fondamentale, l'une de leurs doctrines. et ensuite, ils prônent en quelque sorte la suprématie de la race blanche sur la race noire. Et, secondo, la femme, c'était un être vil, sans importance, qui n'était pas dans la création originaire de Dieu, qui est elle-même le support de Satan et ainsi de suite. C'est ce qui a fait que William Bonham, ayant grandi sous les enseignements de Roy Davies, qui était un grand maître du Ku Klux Klan, a développé en lui cette reine cette attitude envers la femme, ce genre de déclaration contre Ève, tout cela, et les doctrines de ce mot, de ce point et tout, il les a prises de son pasteur Roy Davies et ses doctrines qui n'avaient rien à voir avec la Bible. Alors, donc ici, la Bible nous parle du milieu du jardin. L'arbre était au milieu du jardin, mais la Bible ne nous parle pas du milieu de l'arbre, d'un fruit qui était au milieu de l'arbre et que l'arbre serait la femme. C'est une insulte au témoignage, un faux témoignage rendu contre Ève, qui est la mère de l'humanité. Et quand on rend ce faux témoignage contre Ève, on le rend contre la Bible. Et tous ceux qui y croient, à ceux qui rendent le faux témoignage, sont identifiés aussi à ces faux témoins et où ils auront effectivement le même sort. Aussi vrai que Dieu est Dieu et que la Bible contient sa parole, tous ceux qui suivent le faux témoignage qui sont rendus contre la Bible finiront par en payer le frais. C'est ce qui est sûr et certain. Alors, la première question était claire, celle qu'on avait posée à Branham. Elle était claire. Pourquoi Ève n'avait pas conçu avant qu'Adam ne la connaisse? Si Caïen n'est pas son fils, n'est pas le fils d'Adam, mais pourquoi Ève n'a pas conçu avant qu'Adam puisse la connaître? La question était claire. Dans le paragraphe 182 que nous venons de lire, William Branham cite Genèse chapitre 4 le verset 1 en deviant de citer le verset dans son ordre. Il sorte de mentionner la naissance de Caïen qui découle de l'acte de la connaissance charnel d'Adam sur sa femme mais il tombe sur Abel. Donc, au lieu de dire simplement il a connu et elle a conçu et l'enfant à Caïen, non, 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 non. Il a connu et puis voilà, il met Abel. Mais alors que si on veut chercher le petit, le vilain petit canard dans cette affaire, ce ne serait pas Caïen parce que Caïen s'est proprement dit Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et elle enfanta Caïen. Elle dit j'ai acquis un homme avec l'aide de l'éternel. D'où le nom Caïen signifie acquisition, un acquis. Et la Bible précise dit et elle enfanta aussi Abel. donc sur le cas d'Abel il n'y a pas eu le vilain petit canard si on veut chercher le vilain petit canard ce serait Abel puisqu'il n'y a pas eu d'acte mentionné de la connaissance d'Adam. Mais pour Caïen c'est clair Caïen Adam connaît Ève, sa femme, elle conçut l'enfanta Caïen. C'est clair. Donc si on veut chercher le vilain petit canard on doit regarder du côté d'Abel mais nous savons qu'Abel tout comme Caïen était des enfants d'Adam. Continuons ensemble avec vous. Dans le paragraphe 185 William Bonhomme comme on vient de le lire présente le sexe de la femme comme étant le fruit du milieu dont elle ne devrait pas toucher. Ce qui est aussi faux car il va dire lui-même ce qui concerne le sexe ici. il va lui-même dire donc ici dans le paragraphe qu'on vient de 185 c'est-à-dire Dieu aurait interdit à la femme de ne pas toucher à son sexe de ne pas en toucher ce qui est totalement faux. Pourquoi? Parce que quand William Bonhomme descend dans la prédication la parole parlait la séance originelle prêchée le 18 mars 1962 paragraphe 214 il dit ce qui suit. Bon il dit ce qui suit lisons donc ayant été prédestiné comme lui l'a été maintenant vous dites cette prédestination comment s'opère-t-elle? Dieu formel bon si ce n'est pas compris par tout le monde alors je voudrais que vous levez la main quand j'aurai terminé. Voyez Dieu au commencement a donné à Adam et Ève la commission de multiplier et de remplir la terre c'est ainsi que le sexe a été donné c'est pour cette raison mais qu'est-ce qui a produit l'hybridation a mené la mort? Ça nous allons y venir cet après-midi quand nous parlerons des deux saints voyez fin de citation Qu'est-ce qu'on lit ici sur William Branham? Branham ici nous précise l'objectif le but pour lequel le sexe a été donné à la race humaine chose curieuse il dit c'est ainsi que le sexe a été donné c'est pour cette raison donc le sexe a été donné pour pépler la terre pour que Adam en fasse usage avec sa femme légalement légitimement afin d'avoir des enfants et Branham précise ici c'est que c'est pour cette raison que le sexe leur a été donné dans le sixième saut précieux le 23 mars 1963 paragraphe 450 William Branham ajoute vous voyez vous voyez c'est la passe du filéo à la gapao vous voyez c'est un amour plus élevé vous voyez et d'être mari et femme ça n'existe pas comme et d'élever des enfants ça n'existe pas tout ça c'est parti le sexe féminin et masculin les glandes sont toutes elles sont toutes pareilles là-bas vous voyez il n'y en a plus du tout vous voyez il n'y a pas de glandes sexuelles du tout pas du tout vous voyez vous êtes simplement oui messieurs essayez de vous imaginer sans glandes sexuelles la raison pour laquelle elles ont été placées en vous c'est pour répépler la terre vous voyez mais là-bas il n'y en aura pas là-bas il n'y aura ni glandes mâles ni glandes femelles non fin de citation ici William Branham rapporte l'un de ses songes selon la question que sa femme lui avait posé que lorsqu'elle mourra laquelle des deux entre elle et l'autre qui était déjà partie de l'autre côté sera sa femme et William Branham explique mais ici ce qui nous intéresse c'est quoi le fait qu'il est en train de montrer que le corps de la résurrection ou bon selon son point de vue je n'aimerais pas lui prêter mes mots mais selon son point de vue le corps qui est là-bas au ciel ce sera un corps qui n'aura pas de glandes sexuelles donc il n'y a pas d'amour phileo là-bas c'est un corps qui est complètement dans l'amour il n'y aura pas du sexe il n'y aura rien ni du masculin ni du féminin ni de glandes sexuelles mâles ou femelles là-bas de l'autre côté et il précise comme je l'ai souligné la raison pour laquelle elles ont été placées en nous c'est pour répépler la terre donc il reconnaît ici que les glandes sexuelles ont été placées dans les êtres humains dans le seul objectif celui de répépler la terre c'est en 1965 qu'il va contredire ces affirmations précédentes sur le bien fondé du sexe humain donc là en 1962 il nous montre que le sexe la raison pour laquelle en 1963 plus tôt 62-63 il nous montre que le sexe a été placé dans le corps humain dans le seul objectif celui de répepler la terre mais lorsqu'il arrive en 1965 il va alors contredire encore ce qu'il vient de dire même dans l'enseignement des sceaux parce que là l'ouverture quand même le sixième sceau nous sommes là dans l'enseignement des sceaux dans le sixième sceau il affirme que la raison pour laquelle le sexe a été placé en nous le grand sexe a été placé en nous c'est pour répépler la terre mais juste deux ans après donc en 1965 la dernière année de sa vie il va alors remettre en cause ce qu'il vient de déclarer plus haut qu'est-ce qu'il va nous dire donc arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole prêché le 18 avril 1965 paragraphe 92 Branham dit mais et si les gens ne veulent pas marcher dans la volonté parfaite il a effectivement une volonté permissive dans laquelle il vous laissera marcher remarquez il le permet d'abord mais il fera en sorte que cela concourt à sa gloire dans sa volonté parfaite maintenant si vous aimez si vous aimeriez le paragraphe 93 il continue tout comme au commencement ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que les enfants naissent sur terre par le sexe non monsieur Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre et il a insufflé en lui le souffle de vie et celui-ci est devenu une âme vivante il a tiré de cet homme une aide il lui a fait une épouse c'était la volonté première et originelle de Dieu mais quand le péché est arrivé et qu'il a fait ce qu'il a fait alors il a permis à l'homme de poser une femme légalement et d'avoir d'aide des enfants multiplié et remplissé la terre alors si c'est comme ça que vous voulez vous y prendre mais vous voyez ça n'a jamais été sa volonté parfaite alors là je ne sais pas si vous vous y retrouvez ici William Branham vient de nous affirmer que tout au commencement tout comme au commencement ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que les enfants naissent sur terre par le sexe ce n'était pas sa volonté parfaite mais pourtant l'homme a été créé comme il est créé avec les glandes sexuelles et ces glandes qui avaient réellement pour objectif la reproduction mais selon William Branham ici la reproduction devait se faire comment l'homme était le même créé de la poussière de la terre et à partir de l'homme Dieu lui fit une épouse donc on ne sait pas comment lui il aurait souhaité que la reproduction s'efface ça dit qu'Adam devait peut-être être un commun créateur prendre la poussière de la terre formée et lui aussi souffrir et certains le disent d'autres vont plus loin dire non écoutez il fallait que les enfants naissent en dehors des rapports sexuels c'est à dire Adam ne devait pas connaître sexuellement Eve il devait simplement prononcer la parole et la parole là devait créer dans le sein de Eve un enfant et l'enfant devait naître sans qu'il y ait contact sexuel entre les deux tout ça ce sont des fabrications gnostiques et des enseignements qui n'ont rien à voir avec la foi authentique absolument rien à voir parce que ça n'a jamais été dans le plan divin mais si cela doit se faire ainsi pour l'homme alors pour les animaux et les autres créatures parce qu'ils ont reçu le même ordre comme l'homme et ici au Branham ment en même temps lorsqu'il dit que ce quant ils ont péché que Dieu leur a dit puisque vous voulez qu'il en soit ainsi alors il leur a permis de se multiplier il leur dit multiplier remplissez la terre c'est faux la Bible est claire lorsqu'il les a créés à son image et selon sa ressemblance il leur dit multiplier remplissez la terre il leur a dit ça avant même de leur donner l'ordre de ne pas manger de l'abre interdit avant même de les chasser du jardin d'Éden et c'est après qu'ils soient chassés dans Genèse chapitre 4 que Adam va poser le premier acte sexuel ou le premier acte de connaissance charnelle sur sa femme ce qui n'a rien à voir avec tout ce que Abraham rapporte ici donc vous voyez ici en 65 il remet en cause la naissance par le sexe disant que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu dans d'autres termes lorsque nous naissons par le sexe nous faisons des enfants par le sexe nous péchons c'est ce qui a même fait que certains de ses lieutenants dans son message soutiennent Mordicus même sans évidence et vraiment c'est triste excusez-moi le sourire c'est triste ça me fait sourire et je pleure au fond de moi certains soutiennent Mordicus que William Graham n'a jamais connu sexuellement l'une de ses femmes et que tous les enfants qu'il a eu à mettre au monde il a juste prononcé la parole et les femmes ont conçu parce que il est celui qui devait ramener il est la dent restaurée qui devait ramener les choses au commencement sans péché patati et patata c'est vraiment du véritable n'importe quoi mais ils y sont Mordicus ils y tiennent j'ai même trouvé un une fois qu'il était parti voir celui-là il était un adorateur de William Graham il est parti voir un de ses amis qui était aussi adorateur de William Graham comme lui et quand il rentre dans la maison de son frère il trouve bon ils étaient tous les deux des pasteurs il trouve la femme de l'autre en gestation et il pose la question et il dit oh mon chère qui a fait ça il pose la question au mari il dit qui a fait ça à cette femme il dit oh mais comment ça c'est ma femme pourquoi tu me demandes qui a fait quoi non mais qu'est-ce que tu lui as fait tu as fait ça comment et ça voulait faire un débat donc pour lui pour ces messieurs-là oh pendant que lui il exige aux autres de ne pas connaître sexualement leur femme et de prononcer ces mots la parole pour que la grossesse rentre lui-même il n'est pas marié vous voyez vous voyez combien il y a du banditisme il n'est pas marié les autres lui ont dit écoute il n'y a pas de problème comme tu dis que les enfants doivent venir au monde par la parole parler toi épouse une vierge prononce la parole que la grossesse rentre et si nous voyons que chez toi ça marche nous suivrons ton expérience mais il ne l'a jamais fait au fait il y a toute une gamme de cacophonie et des choses incroyables au milieu de ceux qui croient à cette hérésie tout ça pourquoi parce que William Branham disait une chose et une autre et dans ses propos qui étaient très déroutants certains en ont fait des absolus et du coup naissent des doctrines incalculables alors lorsqu'on prend la deuxième version de William Branham donc de la première version de William Branham sur les deux arbres il vient de nous dire plus haut que l'arbre de la mort l'arbre de la conscience du bien du mal qu'il appelle l'arbre de la mort c'était l'arbre de Satan ensuite il nous dit que c'était la femme et que l'homme était Adam était l'arbre de vie ça c'est ce que Branham nous a dit on n'a pas oublié il nous l'a dit plus haut prenons la deuxième version sur les deux arbres après que dans la première version il nous a montré que c'était l'homme et la femme les deux arbres lorsqu'il vient de l'exposé des sept âges de l'église à la page 66 William Branham dit retournons au livre du commencement la genèse dans le jardin d'Éden il y avait deux arbres l'un était bon l'autre était mauvais l'un produisait la vie l'autre produisait la mort fin de citation déjà là la Bible ne dit pas que les arbres étaient au fait la Bible dit que les arbres étaient bons à manger il n'y avait pas un mauvais arbre Branham vient ici déjà de mentir de dire que l'un était bon l'autre était mauvais c'est totalement un mensonge et rien que le lire et croire c'est une façon d'insulter la Bible parce que la Bible dit que les deux arbres étaient bons à manger bon il n'y avait pas un mauvais arbre l'arbre en soi n'était pas mauvais mais le problème c'est qu'il était interdit c'est comme vous prenez une tablette de chocolat vous laissez là à côté vous dites à votre enfant ne touche pas ce chocolat donc si l'enfant mange ce n'est pas que le chocolat est mauvais c'est une bonne chose mais si l'enfant arrive à le consommer alors que vous l'avez donné un ordre contraire ce n'est pas que le chocolat en lui-même soit mauvais et s'il est puni à cause de ça ce n'est pas parce que le chocolat est mauvais mais le chocolat est bon mais c'est moi il a reçu l'ordre de ne pas le consommer c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden les deux arbres étaient bons et Branham vient ici déjà de mentir en disant que l'un était bon l'autre était mauvais c'est déjà faux c'est un mensonge contre la Bible continuons à le lire exposé de cet âge de l'église page 88 l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient tous les deux au milieu du jardin et sans doute leurs branches étaient elles entremêlées donc ici déjà Branham nous affirme ici que les deux arbres avaient des branches entremêlées donc les branches de l'un rentraient dans l'autre dans le jardin d'Éden il continue exposé de cet âge de l'église page 94 certains pensent que les deux arbres du jardin n'étaient que des arbres semblables aux autres arbres que Dieu avait placés dans le jardin mais ceux qui étudient attentivement la Bible savent qu'il n'en est pas ainsi quand Jean Baptiste a crié que la cognée était mise à la racine de tous les arbres il ne parlait pas simplement des arbres naturels mais des principes spirituels fin de citation donc ici Branham dénaturalise les deux arbres pour dire qu'ils n'étaient pas des arbres naturels semblables à tous les autres arbres alors que la Bible précise que ces arbres ont poussé du sol la Bible précise même l'arbre de vie c'était un arbre la vie n'était pas dans cet arbre il faut qu'on se le dise mais la vie était dans l'obéissance c'est-à-dire si l'homme mangeait de cet arbre Dieu lui donnait la vie obligatoirement il l'exposait à la vie il le rendait immortel mais si quand il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal Dieu l'a exposé à la mort donc les deux arbres en principe n'avaient rien de mauvais en soi mais c'est la parole de Dieu qui limitait l'action de l'homme or ici Branham soustraite déjà à ces deux arbres leur qualité naturelle et nous dit que c'était des principes spirituels il vient d'oublier ici qu'il avait dit que c'était Adam et Ève ça devient maintenant des principes spirituels exposé de cet art de l'église page 94 bien si l'arbre de vie est une personne l'arbre de la connaissance du bien et du mal est aussi une personne il ne peut pas en être autrement ainsi le juste et le malin se trouvaient là côte à côte au milieu du jardin d'Éden Ézéchiel 28 13 toi Satan tu étais en Éden le jardin de Dieu fin de citation ici l'arbre de la vie devient une personne et c'est quelle personne c'est la personne de Jésus selon Branham et l'arbre de vie devenant une personne ça veut dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est aussi une personne et c'est la personne du malin c'est à dire Satan et selon William Branham le juste et le malin se trouvaient côte à côte au milieu du jardin d'Éden donc les deux arbres ne sont plus littérales les deux arbres ce n'est plus Adam et Eve mais les deux arbres deviennent le juste et le malin qui se tiennent côte à côte au milieu du jardin d'Éden selon son point de vue alors les deux arbres du jardin sont passés de l'homme et la femme en devenant des principes spirituels pour se terminer à être le juste et le malin placés au milieu du jardin d'Éden le malin qui n'est autre que Satan la question que je dois vous poser avant qu'on termine pour ce numéro 6 où se trouve la vérité dans toutes les gymnastiques dans lesquelles se livre William Branham envie de combattre Genèse chapitre 4 le verset 1 parce que lui tout son problème c'est combattre Genèse 4 le verset 1 c'est le seul c'est le premier verset que Branham n'a jamais souhaité voir dans la Bible il n'a jamais voulu lire alors où se trouve la vérité si le fait pour Ève d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal signifie qu'elle avait eu des rapports sexuels avec Satan par le serpent ensuite quand Adam mangea c'était des rapports sexuels avec Ève alors avec qui aurons-nous des rapports sexuels quand Jésus nous donnera à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu parce que retenons ensemble avec vous Dieu dit la Bible est claire Dieu dit voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal donc Dieu s'adresse à une entité ou aux autres entités il dit empêchant-les d'avancer sa main de prendre de l'arbre de vie dans manger de vivre éternellement donc l'arbre de vie était resté au milieu du jardin pendant que Adam et Ève étaient chassés le curribin était placé pour garder le chemin de l'arbre donc l'arbre est resté déjà ici la question qu'on doit se poser Adam avait la possibilité d'avancer de sa main de prendre l'arbre de vie dans manger de vivre éternellement il avait cette possibilité s'il n'était pas chassé il prendrait de l'arbre de vie parce que les deux arbres étaient là la question je la repose si manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal signifie avoir des rapports sexuels avec Satan comme Ève l'a fait c'est-à-dire quand Adam a mangé aussi du même arbre de la connaissance du bien et du mal Adam a eu des rapports sexuels avec Satan mais alors avec qui le vainqueur de l'église d'Éphèse auront-ils le rapport sexuel lorsqu'ils seront appelés à manger de l'arbre de vie avec qui alors c'est une grande question Apocalypse chapitre 2 verset 7 dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu Lisons encore William Branham avant de terminer Exposé de cet âge de l'église page 96 il dit Remarquez la façon exacte dont Dieu expose le récit de la connaissance de Caïen de la naissance de Caïen d'Abel et de Seth Genèse 4 verset 1 Adam connut Ève sa femme elle conçut elle enfanta Caïen et elle dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'éternel elle enfanta encore son frère Abel Genèse 85 Adam connut encore sa femme elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth il y a trois fils nés de deux actes de connaissance charnelle accomplis par Adam comme la Bible et la parole de Dieu exacte et parfaite ceci n'est pas une erreur mais plutôt un récit destiné à nous éclairer puisque trois fils sont nés de deux actes d'Adam nous savons avec certitude que l'un de ces trois n'était pas le fils d'Adam fin de citation William Paname vient de plaquer les deux versets Genèse 4 verset premier il n'a pas pu vouloir soustraire et il vient de mettre Genèse 4 verset 25 donc il parle de la naissance de Caïen et il nous souligne que il y a eu deux actes excusez-moi deux actes de connaissance charnelle d'Adam mais de ces deux actes la Bible nous rapporte qu'il y a eu trois enfants qui sont nés donc selon William Paname il dit nous savons avec certitude que l'un de ces trois n'était pas le fils d'Adam ici William Paname est rattrapé par la Bible premièrement les deux versets qui montrent les deux actes de connaissance charnelle d'Adam ne se trouve pas avant la chute ne se trouve pas avant la chute mais c'est après la chute et après l'expulsion du couple du jardin d'Éden donc il n'y a pas eu un enfant Adam n'a pas connu Ève sa femme dans le jardin d'Éden mais Adam tous les deux actes il les a posés après son expulsion du jardin d'Éden Genèse chapitre 4 parce qu'ils sont expulsés dans le chapitre 3 chapitre 4 Adam pose les deux actes donc Braname est ici rattrapé les deux actes de connaissance charnelle d'Adam envers sa femme ont été accomplis à l'extérieur du jardin d'Éden c'est-à-dire après la chute donc la chute n'a jamais été une affaire sexuelle la semence du serpent on doit la retenir et le dire très haut et fort est une fausse doctrine une fausse doctrine voici au moins une vérité que Dieu a mis de force dans la bouche de Braname la vérité c'est laquelle avant qu'on arrive à lire cette vérité que Dieu a mis de force dans sa bouche rappelons un élément important quand William Braname dit que des actes d'Adam ne pouvaient pas naître trois fils et le fait qu'il y ait trois fils qui soient rapportés dans les deux actes de connaissance charnelle d'Adam signifie que l'un des trois n'est pas le fils d'Adam or lorsqu'il dit que l'un des trois n'est pas le fils d'Adam il vise Caïa ok mais or s'il y a le vilain petit canard comme je l'ai dit plus haut ça doit être qui Abel parce que la Bible est claire Adam connaît Effe sa femme elle a conçu et l'enfantat Caïa elle dit j'ai acquis un homme avec l'aide de l'éternel et elle enfanta aussi son frère Abel donc Abel était le frère de Caïa pas le demi-frère mais le frère de Caïa la Bible est précise j'aime cette précision il dit elle enfanta encore son frère Abel donc quand la Bible dit elle enfanta encore ça veut dire qu'il y a eu une autre naissance et pour qu'il y ait naissance effectivement même si la Bible ne lui rapporte pas avant qu'il y ait naissance encore naissance il doit y avoir parce que encore signifie qu'il y a eu une répétition du même processus mais cette fois-ci cela a produit Abel sinon on ne mettrait pas elle enfanta encore encore signifie que le même processus qu'on n'a pas voulu rappeler comme le premier ça veut dire qu'Adam connu Eve sa femme elle conçut et elle enfanta Abel si on devait le répéter on devait le répéter ainsi mais elle enfanta encore Abel ça veut dire que le même processus a été répété mais l'objectif ou la finalité qui a été produit c'était Abel mais si on va chercher le vilain petit canard c'est auprès d'Abel qu'on aurait cherché le vilain petit canard parce que la précision n'est pas faite sur qui a connu cette femme mais pour Caïen c'est autre chose alors dans le COD page 246 paragraphe 581 il a dit maintenant la Bible maintenant la Bible mentionne seulement trois enfants comme étant issus d'Adam et Eve ça c'est pas moi nous lisons Branham ça dit Dieu comme il avait fait il a mis les mots dans la bouche de l'âme de Balaam pour éclairer le faux prophète Dieu ici mais comme il avait mis la bénédiction de la bouche de Balaam qui voulait maudire Israël et Dieu a mis la bénédiction et Balaam a ouvert la bouche c'est la bénédiction qui sortait à la place de la malédiction qu'il avait projetée ici Dieu force Branham à dire la vérité qu'est-ce qu'il va dire maintenant la Bible mentionne seulement trois enfants comme étant issus d'Adam et Eve et c'était Caïen Abel et Seth fin de citation la Bible mentionne seulement trois enfants comme étant issus d'Adam et Eve c'est qui Caïen Abel et Seth donc on retient ensemble avec vous chers amis Caïen Abel et Seth sont des trois enfants issus d'Adam et Eve issus ça veut dire qu'Adam on est le père le génitaire alors j'aimerais pas qu'on arrête là COD page 249 paragraphe 602 Branham ajoute Adam et Eve étaient le père et la mère du point de vue terrestre de chaque créature vivante appartenant à la race humaine qui ait jamais existé sur la terre c'est vrai noir blanc pâle brun jaune quelle que soit votre couleur elle est absolument due au milieu où vous vivez et à la façon dont c'est juste comme fin de citation donc c'est encore clair Adam et Eve étaient le père et la mère du point de vue terrestre de chaque créature vivant appartenant à la race humaine or Caïen appartenait à la race humaine c'était un homme Caïen c'est confirmé par la bible acte genèse chapitre 4 le verset 1er Adam connu Eve sa femme elle consigne l'enfant Caïen elle dit j'ai acquis un homme de par l'éternel fin de citation et acte chapitre 17 le verset 26 dit il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habita sur toute la surface de la terre ayant déterminé la durée de temps et les bornes de l'air de mer fin de citation le seul conseil que j'ai à vous donner mon cher ami mon cher frère ma chère soeur c'est de quitter la secte pernicieuse de Branham et Dieu vous bénira parce qu'il n'y a pas de possibilité il n'y a rien à choisir ici pour dire écoutez bon il a dit ça il a dit ça bon j'ai fait quand même le choix je prends le 100 siècle non quand c'est faux c'est faux ou c'est vrai ou c'est faux William Branham le même disait il dit que j'accordais une certaine fois une crédibilité à Joseph Smith lorsqu'il m'a dit qu'il avait dit qu'il avait rencontré un ange j'ai l'écrit ainsi de suite mais dès qu'il a commencé à donner un enseignement que cela était contraire à la Bible j'ai laissé tout tomber mais cette même déclaration vous aussi vous devez prendre le courage de l'appliquer sur William Branham dès l'instant vous découvrez qu'il commence à enseigner quelque chose qui est contraire à la Bible vous devez le laisser tomber et ne craignez pas ceux qui peuvent vous intimider d'une manière ou d'une autre pour dire écoute si tu ne crois pas au prophète messager si tu quittes le message tu iras où tu iras en enfer ceci sera tu mourras tu seras maudit tu seras malheureux tu feras ceci cela non non mes frères on reviendra il y a beaucoup d'autres numéros où on parlera de la peur qu'on projette au niveau du monde du message juste pour abuser de l'ignorance des gens qui veulent prendre les bonnes décisions le seul conseil que je vous donne à la lumière de toute cette gamme de confusions les insultes contre la Bible contre la révélation contre la parole contre la vérité contre Dieu contre la race humaine pour faire pour promouvoir une confusion d'une sémence satanique d'un enseignement satanique qui est appelé la sémence du serpent qui a pour objectif de glorifier Satan dans la vie des gens parce que quand vous croyez que Satan est le premier à avoir conscience un être humain sur la terre vous faites de Satan le père de l'humanité ce qui viole et qui insulte complètement la Bible et si vous faites de Satan le père de l'humanité aussi longtemps que vous êtes des hommes et que dans l'humanité il y a un seul père si Satan est le père du premier homme donc Satan est votre père biologique enfin c'est ça ce que William Branham veut vous faire dire même si vous ne voulez pas l'accepter mais en le croyant vous croyez que Satan est votre père biologique parce que l'humanité tout entière vient d'un seul sang et si c'est le sang du serpent alors Caïn est plutôt Adam interstérile on ne sait même pas même quand on parle de Seth ainsi de suite je ne sais pas ça n'a rien à voir le droit d'Enes c'est Satan qui a produit le premier fils c'est 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 voilà donc c'est toute une gamme de confusion en tout cas mon cher frère ma chère soeur le seul conseil que je peux vous donner c'est de quitter cette secte pernicieuse de Branham et Dieu vous bénira merci pour le temps que vous avez consacré si vous avez des suggestions laissez-les en commentaire et vos contributions sont attendues et seront les bienvenues nous vous y traiterons et prendrons compte alors nous reviendrons dans les 48 heures qui suivront pour aborder un nouveau numéro toujours dans cette optique mais en abordant un autre volet pour qu'on comprenne défendre en compte combien cette doctrine sur laquelle est fondée même le message de William Branham était complètement fausse et si le sort est faux si la maison est bâtie sur le sable mouvant alors cette maison s'écroulera ne résistera pas à l'épreuve du temps et voilà cette doctrine ne résiste pas à l'épreuve de la vérité à la lumière de la Bible alors je vous dis au revoir je vous aime et je sais que vous m'aimez aussi et portez-vous bien et jusqu'à au prochain rendez-vous que Dieu vous garde au revoir